bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo d'analyse du marché des cryptos par coin out j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver en tout cas le marché des cryptos cette semaine se porte plutôt bien même si bitcoin nous fait quelques frayeurs on va voir ça tout de suite dans la vidéo on va justement analyser le bitcoin puis ethereum et enfin on verra cardano ada face au bitcoin avant de commencer je vous rappelle cette vidéo n'est pas un conseil en investissement un coup d'oeil au marché dans l'ensemble du marché alors ça se passait très bien j'enregistre cette vidéo en fin d'après midi du 2 juin on était sur une belle hausse et puis là dans les dernières heures on a tout d'un coup une vente assez soudaine et brutale on voit sur la dernière heure moins 7% sur bitcoin presque moins 8% sur ethereum alors que globalement sur une semaine ça reste quand même dans le vert avec un marché qui est sur le moyen long terme orienté à la hausse depuis la mi-mars donc des belles performances pour ethereum on y reviendra cardano aussi on y reviendra près de 40% toujours sur la semaine malgré donc la baisse des dernières heures et puis c'est plutôt corrélé dans le vert avec des alcoins qui performent mieux que d'autres donc bitcoin regardez ce chart avec beaucoup de volatilité aujourd'hui donc au moment où j'enregistre la vidéo bitcoin est autour des 9400 9500 dollars alors qu'en début d'après midi du 2 juin il était encore au dessus des 10000 dollars il avait refranchi cette ce niveau symbolique je suis en unité de temps journalière et donc vous voyez la semaine dernière on avait identifié cette zone un petit peu ce range le cours qui évolue est de façon latérale sur bitcoin alors qu'on était sur un mouvement haussier jusque là et et bien c'était une figure de continuation et les probabilités étaient plus fortes pourquoi on s'extrait de cette zone à la hausse ce qui s'est passé hier lors du premier jour du mois donc on a une belle continuation de tendance et on est venu se heurter de nouveau à la résistance que j'appelle la résistance numéro une entre 10 000 et 10 300 dollars on est allé plus haut quand même que le précédent sommet du de début mai ce qui était encourageant et voyez que là on a des vendeurs qui sont présents de nouveau sur cette sur cette zone et qui tentent d'annuler toute la hausse d'hier alors pour rester optimiste si on prend du recul on voit que là maintenant bitcoin a annulé en fait toute la baisse de la période de la crise du co vide en fait et qu'on revient sur les sommets de février 2020 alors ce qui vient de se passer évidemment sème le trouble un petit peu dans l'analyse c'est pas simple on peut très bien avoir un mouvement soudain pour faire paniquer ceux qui se seraient trop précipités ou qui auraient trop acheté ou acheté avec du levier encore une fois la caissure des 10 000 dollars et on cherche de nouveau à faire peur à ces gens là pour faire des transferts de liquidités on revient tester en fait la zone du triangle là qui schématisait la latéralisation on vient retester cette zone de break en fait assez soudainement assez brutalement et puis après on va on va repartir donc ce qui sera intéressant c'est de voir la clôture de cette bougie donc ce soir au 2 juin c'est ça qui sera assez intéressant si on clôture grosso modo en dessous de la bougie précédente donc sous les 9 450 dollars même plus bas là comme on avait méché attention on pourrait avoir lieu de donc observer une ce qu'on appelle une fausse cassure une fausse sortie haussière une réintégration généralement ça malheureusement c'est un comportement de prix qui signale en fait un retournement de tendance et à ce moment là donc fausse cassure réintégration on amorcerait un mouvement baissier et on irait regarder vers le support de nouveau des 8000 8200 dollars ici en vert mais on n'y est pas du tout encore on va attendre la clôture et journalière si on a ce retest alors on va pouvoir se projeter plus haut sur le coin et on a cette résistance numéro 2 qui est grosso modo comprise entre 11000 et 12 1300 dollars pourquoi parce qu'il ya plusieurs indicateurs plusieurs il ya une convergence de signaux qui nous amène dans cette zone et nous disent que potentiellement c'est une zone intéressante pour prendre des profits je sais pas tous les égrèner dans cette vidéo mais globalement ce que vous pouvez voir déjà c'est le retracement fibonacci les retracement classique je rappelle de toute la hausse de toute la baisse pardon depuis juin 2019 le top de 2019 jusqu'au creux de la mi-mars 2020 avec le co vide et bien 0,618 ici déjà on là on la travaille c'est une zone importante de retracement et puis bas au dessus on à 0,786 ici à 11700 dollars qui est une autre un autre niveau de retracement fibonacci très souvent observé sur le marché donc là dans cette zone ce niveau de retracement fibonacci et on a également d'autres niveaux de prolongation de tendance par rapport à la vague qu'on vient de faire ici dans ce triangle si on fait une extension de vague avec des niveaux fibonacci souvent observés on a une extension ici à 1,23 qui nous amène vers 11000 dollars une extension à 1,618 qui nous amène à peu près à la même zone que le retracement fibonacci 0,786 bref vous avez compris on a un ensemble donc deux signaux qui nous disent qu'ici ça peut être la prochaine zone à surveiller sur bitcoin pour prendre des profits si tant est qu'on s'affranchit évidemment pour de bon de cette zone des 10000 dollars voilà pour les niveaux principaux sur bitcoin au niveau des oscillateurs et ben c'était positif sur le macd mais là sur le momentum et bien forcément avec le sell off de la des dernières heures ça pourrait s'apparenter aussi à un faux croisement haussier sur le momentum donc c'est à surveiller également au niveau du rsi lui pas grand chose à signaler il reste en zone neutre haussière en journalier. Ethereum c'est un petit peu plus positif au moment où j'enregistre la vidéo il est à 234 dollars même si quelques heures auparavant il était plutôt vers 245 voire 250 dollars vous voyez qu'on s'est affranchis là clairement par contre de la zone de résistance qui bloquait le cours depuis fin avril il y avait éventuellement la semaine dernière je parlais des 215 dollars si on les franchissait et qu'on clôturait en journalier au dessus ça ferait une accélération haussière ça était le cas et là bitcoin était très Ethereum pardon était très performant ces derniers jours là il subit un petit peu la baisse aussi un des dernières heures mais on vient retester en fait cette zone des 220 230 dollars qui servait de résistance et qui peut maintenant faire éventuellement support donc si on se projette à la hausse ici il ya une zone 255 270 dollars je vous l'afficher tout de suite voilà c'est une zone de prolongation également de niveau fibonacci depuis qu'on a pris cette impulsion cette ici cette impulsion haussière qui nous a amené justement sur les 215 220 dollars et qu'on reporte l'amplitude de cette cette jambe haussière à celle ci ici quand on est venu retester 190 dollars ça nous donne des niveaux à surveiller entre 255 et 275 dollars grosso modo donc 275 270 dollars une zone éventuellement résistante pour Ethereum en plus ça correspond au précédent sommet de février 2020 et sur les retracements Fibonacci on a le 0 618 de toute la baisse depuis juin 2019 donc là aussi on a une convergence de signaux autour des 260 270 dollars sur Ethereum donc ce sera une zone particulièrement intéressante pour prendre des profits par contre si on enfonce avec bitcoin et bien ce sera mauvais signe si on revient en plein milieu de cette zone on regardera 180 190 dollars dans un premier temps pour racheter ada cardano contre le bitcoin là j'insiste un pas contre le dollar en regarder c'est une figure classique je suis un journalier regardez cette longue consolidation qui a duré des mois en fait une figure là de de en fait de de range un long range à plat avec une accumulation et ensuite on sort du range qui était autour des 650 700 satoshi on a des volumes qui arrivent et le cours qui part à la verticale du coup c'est positif pour cardano et on voit que face aux dollars ça mène presque 30 40 % et 40 % de hausse en une semaine malgré la baisse des dernières heures donc là sur cardano on va rester haussier jusqu'à preuve du contraire on est en train de bloquer ici sur cette zone 860 960 satoshi pas étonnant puisque ça correspond regarder historiquement en 2019 à des zones de support donc là ça fait potentiellement résistance c'est possible sur ce cours qu'on consolide ici à d'abtc pendant quelques temps avant de reprendre un appui pour franchir cette résistance après c'est pas impossible si la situation se dégrade sur le marché qu'on baisse du coup à d'abaisser aussi face aux dollars qu'on aille faire un retest de la zone de break du range ici donc autour des 650 700 satoshi pour reprendre de l'élan et cette fois ci s'extraire plus haut et casser cette résistance au niveau des oscillateurs c'est plutôt positif sur ce chart voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas n'hésitez pas aussi à vous abonner à la vidéo à la chaîne et donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo 1 1